Voici Alexis Lansignan Léo ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour à toi ! Ça va bien ? Vous allez bien ? Oui ! Vous savez le week-end dernier c'était les journées du patrimoine D'accord Et alors c'est bien les journées du patrimoine mais le problème c'est qu'il y a toujours des queues de deux ou trois heures Alors soit on est trop nombreux en France, soit il n'y a pas assez de patrimoine quoi je sais pas Il y a un truc qui va pas Sans compter que dans les queues de trois heures il y a forcément des cons Je veux dire déjà ceux qui sont au-delà de la deuxième heure d'attente Et qui attendent comme ça debout en plein soleil Bon ben ils sont patients, ils sont un peu cons aussi non ? C'est pour ça que j'ai écrit cette chronique voilà Pour proposer des solutions concrètes pour désengorger un peu les files d'attente Alors je suggère, ça fait un peu les nominaisons quoi Donc je suggère pour l'année prochaine et les suivantes de faire comme les chinois Manger avec des baguettes ? Non ! En Chine les citoyens sont notés en fonction de leur comportement Je sais pas si vous avez vu ça Et leurs notes leur donnent accès ou non à des choses S'ils ont une mauvaise note ils peuvent pas prendre l'avion par exemple S'ils ont une mauvaise note ils n'ont pas accès aux prêts bancaires Très mauvaise note, pas de soupe aux pangolins voilà Ça s'appelle le crédit social Alors j'ai vu un reportage là-dessus cette semaine Et c'est vrai qu'au début j'étais scandalisé Puis au fur et à mesure que le reportage avançait Et qu'ils intervievaient des membres du parti Je me suis dit et ben pourquoi pas ? C'est vrai l'été les gens qui commandent des cornets 3 boules Avec suppléments chantilly et chocolat chaud Et qui à mi-cornet sont surpris d'être écœurés Bon ben eux pas de journée du patrimoine Les gens qui écrivent okidoki ou coucouille dans leurs textos Pareil, pas de visite des catacombes Ou alors ils y restent Même chose pour les hommes qui disent maman à leurs femmes Désolé la visite du sénat ça va pas être possible On va sans doute perdre des sénateurs au passage mais on prend reste Deuxième proposition pour alléger les files d'attente Je propose qu'on interdise l'accès au patrimoine français à tous les étrangers Voilà tout simplement C'est une proposition dans l'air du temps, c'est tendance On est sur le catalogue auto-hiver Des propositions un peu racistes mais ça passe Aujourd'hui ça paraît peut-être un peu avant-gardiste Mais c'est ce qui se dessine dans les prochaines années Donc voilà, faut juste s'habituer quoi Les australiens par exemple, bon ben pas de sous-marins Pas de patrimoine, fallait y penser avant Les américains, complicité de fils de puterie Même sanction clairement Vous rentrez pas non plus, qu'est-ce qu'on va en faire des sous-marins ? Ça va finir dans les magasins de surplus militaires Entre deux cagoules de GI Peut-être qu'on devrait confier la revente à Marlène Schiappa J'ai entendu dire qu'elle était influenceuse sur Instagram Ça ne coûte rien d'essayer Salut les loulous, ici c'est Marlène J'ai 12 sous-marins qui viennent de sortir d'un lot Je les ai essayés, ils sont super confort En plus cette semaine j'ai un petit code promo qui va bien Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde Le code c'est crocrodile CRO CRO DILE Il y a du jeu dans cette chronique Waouh, je m'épate moi-même En fait le seul truc qui était facile à voir pendant les journées du patrimoine à Paris C'est le funambule qui a marché depuis la tour Eiffel jusqu'au trocadéro Je ne sais pas si vous l'avez vu C'est en regardant un type marcher très haut sur une corde quand même Qu'on se rend compte que c'est assez chiant de regarder un type marcher très haut sur une corde Secrètement, tout le monde attendait qu'il lui arrive un truc genre qui trébuche quoi Mais non déception, il est arrivé au bout Nous on avait mal au cou, sympa quoi Le dimanche, alors j'ai quand même réussi à visiter des choses le dimanche Parce que je suis rentré de soirée à 9h du matin, seul et va savoir pourquoi pas fatigué Donc je me suis mis dans une queue au hasard Et j'ai visité la première école pour déficients visuels L'Institut Valentin Haïs ça s'appelle Et c'est là où Louis Braille a inventé le Braille à l'âge de 16 ans Et alors le clou de la visite c'est une très belle bibliothèque avec beaucoup de très beaux livres en Braille Notamment une collection complète d'annales de médecine Alors j'ai essayé, j'ai fermé les yeux, ça se lit très très bien les annales Alors ensuite j'ai enchaîné sur la visite de l'ambassade de Pologne J'ai pleur d'avoir compris Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde devant l'ambassade de Pologne Devant le micro non plus Sauf qu'en y entrant, je me suis rendu compte que je l'avais déjà visité l'année dernière Exactement pour la même raison, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde devant Donc en plus c'était une visite guidée, je me suis tout retapé quoi Alors le plafond n'a pas changé depuis 300 ans Et moi bah oui, pas depuis l'année dernière non plus J'ai poursuivi par la visite des archives nationales Alors là même chose, c'était une visite guidée Super, on voit des vieux documents dans des étagères Et qui s'appellent des archives Et à un moment donné, on arrive devant une armoire blindée Et dans cette armoire il y a la constitution de 1789 Mais l'armoire est fermée Et donc on voit pas la constitution On sait juste qu'elle est dedans Et on est quand même fascinés Et c'est fascinant d'être fascinés pour ça quoi Les gens sont là, c'est la vraie dedans ? Le guide répond oui et les gens disent d'accord Alors que si ça se trouve, c'est la réserve de PQ On n'en sait rien, ils n'ont jamais eu Voilà, c'était mes journées du patrimoine Et mes propositions pour en améliorer un peu l'organisation quoi Merci Alexis Lerossi Merci 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 Merci